Wow, wow, bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous ? Dans la vidéo précédente, nous avons découvert des choses hors du commun, ceci est Révélation 4, la 4e partie, c'est incroyable. Ici, la femme du diable qu'on appelle la reine de la côte, elle va nous dire des choses graves, des révélations hors du commun. Elle va terminer pour dire qu'elle pense que tout le monde ira à l'enfer, parce qu'elle va mener les gens d'enfer avec elle et le diable, les catholicans. Quand le démon décide d'entrer à l'église, qu'est-ce que ça donne ? Quand quelqu'un meurt et que cette personne doit aller au paradis, vous n'imaginez pas le combat qu'il y a sur le chemin. Le démon vient pour accuser la personne, cette personne ne mérite pas d'aller au ciel, laisse-la tranquille. Est-ce que le démon dit aux anges ? Mais que va-t-il se passer ? Ici, ce démon-là, ou ce sorcier-là, va donner des instructions à ses agents, à ses sorciers. Et bizarrement, nous allons tomber sur ce témoignage-là. Et nous allons entendre des trucs. Qu'est-ce que vous étonnez ? Écoutons ça. Change-toi, transforme-toi en souris. Hein ? Change-toi, transforme-toi en souris. Ça, elle parle à qui ? C'est sans doute un sorcier qui parle comme ça. Un cafard. Et transforme-toi en cafard. Mais pour quoi faire ? Un mouche. Moustique. Rentre dans la maison. Transforme-toi comme tu peux, en quoi tu veux, et un dans la maison. Mais pourquoi faire ? C'est là que vous allez comprendre, mes frères et soeurs, que les sorciers, même les satanistes, ils nous combattent vraiment. Ils utilisent toutes les méthodes possibles pour y arriver. C'est-à-dire qu'elles se transforment en cafard, en mouche, en moustique. La taille des choses. Écoutez. Pour sonder la maison, pour voir tout ce qui se passe. Et ils se transforment pour entrer dans nos maisons, pour essayer d'écouter, pour écouter tout ce qu'on dit. Pour sonder ce qui se passe. Mais pourquoi faire au juste ? Va dans les foyers. Mets la dispute, les divisions dans les foyers. Fais en tête que la femme soit en colère contre le mari. Fais en tête que les enfants soient contre leurs parents. Fais en tête que les maris puissent battre leurs femmes. Et fais en tête que les femmes refusent de préparer à leur mari et qu'elles ne respectent pas leur mari. Ah, nous, c'est ce que je suis en train de faire. En plus d'écouter nos conversations, ces gens-là ont décidé d'entrer chez nous pour faire tout et n'importe quoi. Si vous êtes avec un mari et vous voyez que tout à l'heure, puis on n'était pas. Et à un moment donné, les choses commencent à mal aller ou encore à se détruire, c'est tout le temps la guerre, pas l'âme, tout ça. Poser-vous des vraies questions. J'ai préféré vous dire de vous mettre à prier. Et que les hommes aillent manger dans les cantiques, manger nos aliments pollués. Et au travers de tout cela, nous allons leur donner la sorcellerie. Au travers de nos aliments. Et tous les fous y auront leur pensée sur les sorciers de leur village. Sans savoir que c'est nous qui sommes à l'œuvre. Nous n'allons pas nous arrêter. Tous les chrétiens de Nigeria, maintenant, commencent à se réveiller. Et que nos pasteurs que nous avons envoyés, ils les ont arrêtés. Au travers des témoins de Linda, de Samuel Otenega et d'autres personnes. Nous allons changer nos tactiles. Maintenant, les gens ont mis leur confiance sur ces gens ce que le Seigneur envoie en affaires et au ciel. Alors, attaquons ces gens ce qu'ils envoient en affaires. Et faisons tout possible que nous puissions leur donner la sorcellerie ou leur tuer. Maintenant, nous utilisons beaucoup l'arame pour les empêcher de prêcher l'évangile ou bien de donner leur témoignage. Maintenant, les chrétiens, ils ont eu peur. Les chrétiens du Nord, ils ont eu peur. Ils n'ont plus l'opportunité de prêcher. Nous allons faire tout possible pour éteindre les chrétiens au Nigeria. Comme nous l'avons fait en Turquie, nous devons le faire aussi au Nigeria. Nous allons vaincre. Mais souviens-toi que Agamanga a été arrêté. Agamanga a été arrêté. Le Seigneur a arrêté Agamanga. Il était l'un de nos collaborateurs. Il a fait beaucoup de missions dans plusieurs pays. Mais quand il a commencé sa mission au Nigeria, il a été attrapé. Là, il a échoué. Alors, la plupart d'entre vous que j'envoie au Nigeria, faites toute attention. Sinon, vous aussi, vous serez arrêtés. Si vous jouez dans vos missions, je vais vous tuer. Les chrétiens crépus au Nigeria, ils ont atténué la maladie que j'ai envoyée, Ebola que j'ai envoyée au Nigeria. Ils ont atténué les gens du Nigeria. Ils envoient des troubles dans nos royaumes, dans nos projets. Nos projets n'ont plus de progrès, de succès au Nigeria. Alors, le Seigneur Jésus, il a envoyé certaines personnes de nulle part. Ils ont atténué cette maladie Ebola que nous avons envoyée. Les dirigeants de ce pays croient que ce sont eux qui ont atténué la maladie Ebola. Ils ne savent pas que c'est la prière de chrétiens qui ont atténué la maladie Ebola que nous avons envoyée au Sierra Leone, l'Alberia et au Nigeria. Alors, j'ai encore reçu une autre mission de la part de notre chef Lucifer. Nous allons encore envoyer une autre maladie dans le monde entier. La maladie existe encore. Et cette maladie, nous allons envoyer au Nigeria. Cette maladie sera contaminée au travers des toilettes. Et si on veut guérir cette personne, la guérison va permettre à ce que la personne reçoive la marque de la bête 666. Alors, je vous envoie dans le bureau pour que vous receviez des missions comme des nettoyeurs. Invoquez les incartations dans les toilettes. Si quelqu'un utilise cette toilette, immédiatement, celle-ci va recevoir cette maladie. Seulement ceux qui ont utilisé le sang de Jésus avant de faire la toilette. Seuls, ils seront épargnés. Va dans les écoles, les hôpitaux, les entreprises, dans les églises. Allez travailler comme des bénévolats. Allez travailler gratuitement. Nettoyez les églises, les toilettes. Nettoyez les pieds des nouveaux venus. Et eux ne vont jamais retourner dans cette église. Nettoyez les pieds avec de l'eau. Invoquez des démons sur les murs. Faites en sorte que les gens soient en retard, qu'ils ne soient pas à l'heure. Faites le travail et la mission que je vous ai donnée. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Invoquez les esprits sur les murs. Si le pasteur est en train de prêcher, liez sa bouche au travers de vos doigts, afin que celui-ci commence à dire des vanités, qu'il soit troublé. Faites en sorte que les gens dorment au moment du serment. qu'on mettait la confusion dans leur prière. Éteignez leur prière. Afin que leur prière ne puisse pas sortir du toit de leur chambre. Mais si vous arrivez dans une église, et tu as vu qu'ils ont fait la prière de pardon avant de commencer le culte, fût cette église, fût cette église le plus tôt possible. Sinon, tu seras attaqué. Parce que l'homme juste va leur pardonner leur péché. et il va écouter leur prière. Mais si vous allez là-bas et ils n'ont fait aucune prière de pardon avant de commencer, quoi que ce soit, même s'ils invoquent le feu du ciel, tout cela n'aura pas de fait sur vous. rentre clandestinement dans les chorales. Va dans l'église. Porte des strings, des mini-jups, pour qu'on puisse même voiter sleep. Assieds-toi devant. Les pasteurs qui sont de fou ne vont rien vous dire. rentrent parmi la chorale. Les choristes, parmi les musiciens, les jeunes filles, les jeunes garçons, ils vont commencer à copier tes habillements. Petit à petit, comme je le fais toujours, je vais vous donner une belle voix. introduire nos chants, nos manières de chanter, nos danses dans la chorale, faire danser comme aux discothèques, utiliser les batteurs, les batteurs, pour qu'ils puissent jouer le tempo, le rythme de nos musiques, pour invoquer, pour faire venir les démons dans l'église. Nous viendrons et nous les attaquerons tous. au travers de la musique, ils vont inviter les démons dans l'église. Vous avez entendu ça ? Comme je vous l'ai toujours dit, comme je vous l'ai toujours dit, faites de la sorte, faites de la sorte, pour que les femmes commencent à porter des... des habits attirants, pour que les hommes puissent les convoiter, pour qu'elles soient des pierres d'achoppement aux hommes. Ne permet jamais à ce que la parole de la sainteté soit prêchée. Ne permet jamais à ce que ceux qui prêchent la sainteté, prêchent la sainteté sur vos radios, vos télévisions. Empêchez-les de venir prêcher là-bas. Ne leur donne aucune autorisation pour que le Seigneur puisse... les... haïr... parce qu'ils ont refusé d'écouter sa parole. Et au travers de ceci, il va les entraîner tous en affaires. Nous tous, nous irons en affaires. Nous tous, nous irons en affaires. Je suis la reine de la côte. Je ne suis pas une veuve. Et que je n'aurai aucun malheur. Merci à vous tous. Bien-aimés, soyons éveillés. Après avoir écouté ce message, soyons éveillés. Parce que le diable est à l'œuvre. Ayons le discernement. Partout où vous êtes à ce moment, aux États-Unis, en Afrique, en Europe, je ne sais pas où est-ce que tu es à ce moment, l'église que tu fréquentes actuellement, je ne sais pas là où tu es, mais après avoir écouté ce message, mon frère, hais le discernement. Ouvre tes yeux. Il faut voir là où tu es, qu'est-ce qui se passe. Hais le discernement. Et s'il le faut, quitte là-bas avant qu'il ne soit trop tard. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Qu'il ouvre nos oreilles, nos entendements, nos yeux, afin que nous puissions voir, écouter. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Soyez tous bénis. Shalom, shalom, shalom à vous tous. C'est témouage des témouages comme important ici. Vous devez partager cette vidéo au maximum et vous abonner, mes frères et soeurs. Avez-vous regardé la partie précédente? C'est étonnant. Une, la partie précédente. Bon, la première partie va apparaître en dessous de cette vidéo. Quand vous cliquez sur cette vidéo, c'est le point-ci. Vous allez écouter cette première partie. A la fin de cette partie, la deuxième partie va apparaître également sur l'autre. Nous devons bien programmer ça. Soyez prêts. Mon Dieu. Pourquoi vous la ferez sur les frères ? C'est très vigilant. Cette partie est pour la prochaine vidéo. Partez cette vidéo. N'est pré-abonnés. Sous-titrage Société Radio-Canada